Donc Nicolas, 47 ans, Nantais, papa d'une petite fille de 9 ans et beau-père d'un grand de bientôt 15 ans. J'ai découvert l'aquaponie par le biais d'Idriss Aberkam, qui avait fait une intervention ici. Vu que je le suivais à l'époque, c'est comme ça que j'ai découvert Ecologia et l'aquaponie en même temps. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de creuser la question de l'aquaponie. J'ai voulu faire la formation parce que c'est la seule formation diplômante de France. Et que ça me semblait, au vu de tout ce que je voyais sur Internet, des contenus de formation et tout ça, c'était celle qui était vraiment la plus pertinente. Quitte à changer vraiment de secteur d'activité, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je sois dans la meilleure formation. Mon projet professionnel, en fait, ça va être de monter une serre pédagogique aquaponique sur l'agglonantèse. Pour faire découvrir l'aquaponie à tous les publics, mais en particulier les enfants, les adolescents, même les personnes en situation de handicap. Mon projet, pour l'instant, il n'est que sur le papier. J'ai déjà des contacts, mais je sais que c'est quelque chose qui va mettre du temps à sortir du papier pour devenir une réalité. Trois mots pour décrire aquaponia. Passion, savoir et nature. Pour écologia, ça va se ressembler. Pour écologia, je dirais passion aussi, engagement et biodiversité. Pour moi, l'aquaponie, c'est une des clés de l'avenir en termes de production animale et végétale, en fait, pour nourrir que ce soit les villes et les campagnes. C'est vertueux à tellement de points de vue que c'est presque un scandale que ce ne soit pas autant développé. Que ce soit les économies d'eau, les économies d'intrants, les économies de transport, ce qu'on peut faire dans le local, les économies d'exploitation de terres qui peuvent servir vraiment à de la production. Là, on peut vraiment utiliser des terres qui ne sont pas exploitables. Il y a tellement d'aspects qui sont intéressants.